Ça chauffe dans les territoires de Routourou. Nous sommes là dans la province du Nord-Kivu. Après l'arrestation de plus de 60 jeunes par le mutin du M23 jeudi dernier à Kiwanja, situé à environ 70 km de la ville de Goma, dans les quartiers de Boutourande, aucune activité commerciale n'y serait autorisée, selon des sources concordantes, contactée ce samedi avant-midi par notre correspondant permanent à Goma, Patrick Sialoua, que nous avons d'ailleurs en ligne. Patrick, quelle est la situation actuelle à Routourou ? Ces rebelles du M23 mini Ki d'armes et à feu, Ki de machette, sont positionnés depuis vendredi les longs désartères principales de cette cité pour interdire tout mouvement de la population ou reprise d'activités commerciales, surtout dans les quartiers populaires appelés Boutourande, répités comme épisandres de tout mouvement des jeunes contre cette rébellion, rapporté certains habitants de la région, contactés ce samedi matin. Vraiment, la situation reste tendue, pas d'activité, on interdit même les gens d'aller au marché, on est à la maison, les gens ne se promènent pas, donc la terre reste inexplicable. À Kiwanja, aucun jeune n'a le droit de se promener, de peur de se faire arrêter par ces criminels du M23. Les cas de ceux arrêtés ce samedi matin. Les jeunes, on ne peut pas se promener, si on promène, on vous arrête, mais ce matin, il y a ceux qui viennent d'être arrêtés. Ils ne portent plus de tenue militaire, c'est difficile de mettre leur position. Mais quand on arrête, on appelle un type et on vient aux anciennes jusqu'au quart de Nionguera. Et même les gens là-bas, ils commencent à appliquer des crises, des crises, parce qu'ils sont entassés dans des crises. Ne sachant rien faire, les habitants de Kiwanja demandent à la Monisco de s'interposer pour éviter un carnage, à l'instar des cellules de novembre 2008 avec le sang d'épée. Vraiment demander à ce que la Monisco s'interpose, parce que si ça ne va pas, l'événement tel que c'est l'an 2008 peut se produire, en tout cas, c'est urgent à ce que la Monisco vraiment s'interpose. Notons que Kiwanja, à en croire nos sources, ressemble à une ville fantôme, depuis ses bavures du M23.